Olivera Ngoma a fui son pays d'origine, l'Angola, en 2018. Il a demandé l'asile ici au Canada, une procédure longue et angoissante qui lui a fait pousser quelques cheveux blancs. Je réponds à toutes les conditions d'un citoyen qui contribue au développement non seulement du Québec et de tout le pays. Après sept ans d'attente et une décision portée en appel, le verdict est tombé. Monsieur Ngoma ne pourra rester au Canada. Problème de paperasse. Si vous voyez mes yeux, ils sont rouges, ça fait trois jours que je ne dors pas. Je passe des nuits, je ne dors pas. Même à son pire ennemi, il ne souhaitait pas ça, vivre ce qu'on vit. Pourtant, l'homme de 44 ans est bien intégré ici au Canada. Il parle français, il a des amis, un appartement et surtout un emploi dans le domaine de la santé. Il travaille aussi, eux, sur la capitale nationale. Je veux rester, je veux travailler. Et si on peut me donner cette chance, ça serait une bonne chose pour moi et toute ma famille. Aujourd'hui, c'est la consternation devant le jugement. Je demande de m'aider. C'est dur. C'est dur. Je ne pouvais pas imaginer ce que ça fait. C'est dur. De l'espoir, il en reste, mais très peu. La députée fédérale de Beauport-Limoilou, Julie Vignola, tente le tout pour le tout. Et s'il y a une faille au niveau du jugement, une faille administrative, là, on a une poignée pour pouvoir agir. Des dossiers comme celui-là, l'avocat spécialisé en matière d'immigration, Maxime Lapointe, dit qu'il y en a plus d'une cinquantaine par semaine au Bureau des services frontaliers. Tout n'est pas joué pour cette personne-là, mais le critère de travailler dans le domaine de la santé ou pas, d'avoir des enfants... Oui, il y a des motifs humanitaires qui peuvent être invoqués dans une autre demande pour des considérations humanitaires de résidence permanente. Mais là, pour bloquer le renvoi, il n'y a pas de marge de malheur. Le temps presse. Les jours d'Olivera Ngoma au pays sont comptés. Le 11 juin prochain, il a rendez-vous devant les services frontaliers. Si rien n'a changé dans son dossier, il devra retourner en Angola. Je veux que rien pour ma vie. Et la répression continue jusqu'à présent. Donc je ne peux pas repartir. Élodie Drolet, TVA Nouvelles, Québec.